Bonjour à vous les versos, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent peut-être vous parler davantage. Voilà, et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez, c'est parti pour vous les versos. Ascendant verso, luna verso, donc du 1er au 15 mai. Vous avez Mercure. Je suis messager, messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Bon, la communication sera au rendez-vous, en tout cas pour vous les versos. Donc la communication, ça peut être aussi le fait de vouloir vous exprimer sur certaines choses. Il y a peut-être des discussions assez enrichissantes et importantes. Mais c'est aussi les outils de communication, par exemple. Voilà, Mercure c'est quand même assez large. Voilà, et c'est le fait aussi de gagner peut-être aussi en information pour avoir l'esprit plus clair peut-être sur certains sujets ou certains projets. On va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras. Donc pour vous, les versos du 1er. Alors attendez, il y a trop de cartes là. Du 1er au 15 mai pour vous, les versos, ascendant verso, luna en verso. Alors, vous avez la sexualité, l'ouverture, le partage et l'honneur. Donc ici, on parle effectivement de votre capacité à vous ouvrir à l'autre de façon plus intime. On est dans l'intimité. Donc ça peut être des relations avec des relations avec des personnes amicales ou sentimentales. Mais en tout cas, c'est votre capacité à parler de façon peut-être authentique, à parler de sujets peut-être aussi importants pour vous. Il y a un côté où effectivement, il n'est pas question de porter un masque. La sexualité, c'est vraiment la carte qui parle de nudité, en fait. C'est un peu la nudité. Quand on se montre nu face à l'autre, on est dans le lâcher prise. Et puis on est en même temps dans le fait de je n'ai rien à cacher, quoi. Tout est là, tout est mis en lumière. Donc voilà, il y a un côté comme ça. Il y a peut-être des choses au clair à mettre aussi, oui, des situations à mettre au clair au travers de la discussion et de la communication dans vos relations. Ah, voilà. Donc ça concerne la famille. Ça concerne la tribu, la famille, l'appartenance, la communauté, le foyer. Voilà. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Le sentiment d'appartenance, la communauté ou la famille. Peut-être un groupe de personnes, que ce soit au travail aussi. Ça peut être une équipe avec qui vous travaillez. Il y a des choses à mettre au clair, là. Il y a peut-être aussi la capacité de se montrer un peu plus, je dirais, intime avec ces personnes-là. Il y a peut-être des sujets plus intimes qui seront abordés. Bon. OK. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle des métamorphes. Pour vous, les verseaux, ascendant verso, lune en verso. Vous avez le furet papillon, je renais. Bon. Cette carte-là, elle parle d'un besoin de transformation, un besoin de renaître, un besoin d'écouter, en fait, votre instinct, votre voix intérieure. Il y a un besoin de vérité. Il y a un besoin de vous ouvrir, de partager quelque chose qui est important pour vous, à votre famille. Il y a peut-être des choses à annoncer aussi, ou en tout cas aux personnes avec qui, voilà, vous avez l'habitude d'échanger. Donc là, il y a vraiment des choses à faire, à dire. On voit qu'il y a une renaissance, un renouveau, une transformation qui s'opère ou qui s'est opérée. Voilà. Donc là, il y a l'idée de chercher à se rassurer. « Je vous protège », c'est chercher un sentiment de protection. Il y a un besoin d'être rassuré, peut-être, de par, je ne sais pas, vous annoncer une nouvelle à votre famille, vous annoncer quelque chose en lien avec vos projets, vos idées. C'est quelque chose qui est très intime. Donc peut-être que ça concerne votre sexualité aussi, que vous avez besoin d'en parler. Et du coup, il y a un sentiment, en tout cas, il y a une recherche de protection, de se sentir soutenu, protégé, compris dans cette démarche-là. Parce que là, il y a une renaissance, un renouveau, il y a quelque chose qui a besoin de se mettre en place. C'est peut-être en lien avec une nouvelle, peut-être une nouvelle relation que vous devez annoncer à votre famille, à vos enfants, à vos parents, je ne sais pas. Il y a quelque chose à mettre en place, quelque chose à dire là. Ok, on va regarder ici avec l'oracle amour universel. Pardon. Donc, pour vous les versos, ascendant verso, lune en verso, du 1er au 15 mai. Ok, méditation. Bon, c'est une carte d'apaisement. Ici, on vous invite à souffler un petit peu, à vous recentrer, à être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Parce que la méditation, c'est rentrer dans un état méditatif, c'est réussir à lâcher un peu le mental, à mettre le mental sur pause, à réussir vraiment à être, vraiment à l'écoute de votre inconscient, de ce qui se passe un peu à l'intérieur de vous. Voilà, pour pouvoir vous sentir totalement apaisé. Le but est de vraiment ressortir détendu, apaisé. Voilà, il y a un côté comme ça. Soulagé peut-être aussi. Ouais, il y a le pardon. Il y a un besoin de pardonner et peut-être aussi d'être pardonné. Peut-être demander pardon à quelqu'un. Ouais. Donc, il y a un côté où on cherche à expier quelque chose. Il y a des vérités qui doivent être exprimées. On a besoin, en tout cas, vous ressentez le besoin de mettre des choses au clair pour que ça puisse, pour qu'on puisse tourner la page, pour qu'on puisse accéder à ce fameux pardon et qu'on puisse avancer le cœur plus léger sur de meilleures bases. Voilà, donc oui, il y a un soulagement. Il y a un besoin d'expliquer, d'exprimer quelque chose de façon très authentique, transparente, voilà, pour pouvoir renaître. Voilà, donc pour ça, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Il faut dire ce qui se passe, tout simplement, pour pouvoir avancer plus sereinement. OK. On va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie. Oui, donc pour vous, les versos, ascendant verso, lune en verso, du 1er au 15 mai. Ah, l'ego. L'ego, c'est l'image de soi, mais ça peut être aussi la fierté. Parfois, l'ego nous empêche un petit peu d'exprimer vraiment ce qu'on ressent par fierté ou par, tout simplement, par peur d'être mal jugé, d'être, vous voyez, il y a un côté très, voilà, où l'image de soi peut être importante. OK. Et là, on voit bien que c'est en lien avec la famille. Donc, il y a peut-être des choses importantes à mettre au clair, des discussions importantes qu'il va falloir mettre au clair par rapport à la famille. Voilà. Donc, ça passe par l'ego et l'image de soi, l'estime de soi, où est-ce qu'on se place par rapport à tout ça. OK. OK. Alors, avec le tarot des chats mystiques, on a la 5 de coupe. Ici, on nous parle de désillusion, de déception. Pardon. La 5 de coupe, donc là, on voit que le chat, il a perdu, en fait. Il y a un sentiment d'échec, il a perdu, il a voulu attraper les poissons, mais il est tombé dans l'eau. Enfin, bref, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a un sentiment d'échec, il y a un épuisement moral. C'est la déception, c'est les regrets, peut-être aussi. Voilà. Donc là, peut-être que l'ego, il peut être resté un petit peu bloqué sur cet sentiment de déception, d'avoir été déçu par quelqu'un, d'avoir vécu quelque chose de difficile. Et voilà, on peut rester un peu figé et bloqué là-dedans. Puis en plus de ça, il peut y avoir des peurs. Peut-être la peur de décevoir aussi. Moi, je pense que pour beaucoup, c'est la peur de décevoir parce qu'on a quelque chose à révéler, on a quelque chose à dire. Et on a peur, justement, de ne pas pouvoir être pardonné, de ne pas pouvoir être accepté tel que l'on est, de par nos choix, nos décisions. On veut renaître, donc on veut vraiment tourner la page sur quelque chose, clôturer un site pour démarrer quelque chose de nouveau. Eh bien, dis donc, ce n'est pas facile, la 10 d'épée. Ok, bon, en tout cas, il y a une évolution de la 9 d'épée, on passe à la 10 d'épée. C'est-à-dire que la 9 d'épée, c'est les cauchemars, c'est les peurs, mais les peurs qui peuvent être imaginaires. C'est-à-dire, on s'imagine le pire scénario, en tout cas, on est complètement dans un état de stress et de panique. Voilà, la 10 d'épée, c'est... Bon, la situation est très difficile, la situation est très compliquée. Il y a l'idée d'avoir vécu quelque chose de douloureux. On voit ce chat qui n'en peut plus, il est au bout. Mais quelque part, ça marque aussi la fin d'un cycle. Là, on veut que ce cycle-là se termine. Parce qu'on ne veut plus continuer à vivre dans quelque chose de négatif, émotionnellement. d'avoir toujours peur que les choses soient découvertes ou que les choses soient... qu'il y ait des non-dits ou que, voilà, de rester dans l'incertitude ou dans quelque chose qui n'est pas clair. Et là, il y a l'idée de mettre un terme, effectivement, à cette situation-là. Et en même temps, ici, on a un as de bâton. Ce sont nos désirs. L'as de bâton, c'est nos nouvelles idées, nos nouveaux désirs, nos nouvelles envies. On a peut-être envie, effectivement, de s'engager dans de nouveaux projets, dans de nouvelles situations. Mais pour ça, il va falloir l'exprimer, le dire. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'on est resté bloqué dans quelque chose d'extrêmement négatif et de douloureux qui fait que, bon, ce n'est pas toujours facile de parler de ce qu'on a vécu de douloureux, de s'ouvrir comme ça, ou de parler à cœur ouvert de quelque chose qui vraiment a pu nous marquer, nous traumatiser même dans notre vie, pour pouvoir réussir à passer à autre chose. Mais il y a ce feu intérieur parce que, vous voyez, l'as de feu, ça brûle à l'intérieur. On a envie de le faire. Donc, oui, c'est difficile, c'est douloureux, on a peur, mais il faut qu'on le fasse quand même pour être enfin soulagé. Le but étant de retrouver un état d'esprit libéré, se sentir soulagé, libéré, protégé, parce qu'on a réussi à exprimer ce qui n'allait pas, voilà, tout simplement. Et ça passe par un nouveau choix et un nouvel engagement. Moi, je pense ici qu'on décide d'écouter son cœur, on décide d'écouter... On veut s'engager dans quelque chose, en tout cas dans ce qui nous fait rêver, et non plus de rester dans des trucs qui font partie de l'ego, quoi. Voilà, on n'a plus envie de rester bloqués dans le passé par rapport à ce qui nous a déçus ou ce qui nous a blessés. Eh, vas-y donc ! Donc, ouais, discussion importante pour les versos, mais ça permet, effectivement, de repartir sur quelque chose de totalement nouveau. Il y a une renaissance, il y a une espèce de guérison, où on passe à autre chose, quoi. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des Contra-Dames. Donc, d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous, les versos, du 1er au 15 mai, et vous avez... Ok, l'alchimie. Bon, très bien, il y a quelque chose qui fonctionne. L'alchimie, l'harmonie, l'équilibre, il y a quelque chose qui fonctionne, et la moitié d'âme. Bon, ici, par rapport à une relation en particulier, il y a quelque chose qui est net, qui est clair. Voilà, donc, dans la vie intime et relationnelle, il y a une relation qui fonctionne, il y a quelque chose qui marche. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être une relation fusionnelle avec quelqu'un, avec un frère, une soeur, quelqu'un de la famille, ou tout simplement avec un ami, une amie. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. On est... Voilà, ça fonctionne bien. On est ok. Donc, relationnelle et sentimentale. La 8 d'épée. L'impression que tout va pas bien. La 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, c'est l'impression qu'on n'y arrivera jamais, c'est l'impression qu'on n'est pas assez bien, c'est l'impression... Ça, c'est quand... Ça, c'est quand on stresse et qu'on panique un petit peu. On s'imagine toujours les pires scénarios. La 8 d'épée, c'est, voilà, comme ce chat, il a l'impression d'être piégé, d'être coincé, et qu'il va se faire attaquer par les chauves-souris. Bon, ça, c'est vraiment, voilà, l'impression que... Alors qu'en fait, il peut très bien se dégager, il n'y a pas de problème. La 6 d'épée, le 6 de bâton, ici, c'est la reconnaissance. C'est le fait d'avoir réussi, justement, à sortir de ces croyances limitantes, à se dire, non, je ne suis pas capable et je ne serai jamais capable de faire ça. Et finalement, vous vous rendez compte que si. Vous avez réussi à sortir de ces croyances-là et à vous sentir peut-être fière de vous aussi par rapport au fait d'avoir réussi à exprimer ce que vous n'arriviez pas à faire auparavant. Il y a une étape qui est franchie, ici. Donc, ici, vous avez la 7 de coupe, très bien, et là, la 5 de feu. Alors, la 7 de coupe, c'est le fait d'être un petit peu partagé, de ne pas trop savoir comment réagir face à ce que vous avez réussi, face à ce que vous avez vécu. Ici, on voit qu'il y a une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, une personne avec qui ça matche et ça fonctionne bien. Donc, vous, vous pensiez que ce n'était pas possible. Or, là, on voit que vous êtes peut-être sollicité, vous êtes peut-être invité, vous êtes peut-être, je ne sais pas, on vous récompense. La 6 de bâton, c'est, voilà, vous avez l'attention d'une personne en particulier qui vous complimente, qui peut vous complimenter, qui peut vous faire des, voilà. Et en même temps, vous êtes un petit peu perdu parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes sur le plan émotionnel. Voilà, la 7 de coupe, c'est un petit peu... C'est la difficulté à faire un choix clair, la difficulté à être... Voilà, il va falloir se décider, il va falloir peut-être aussi vous montrer clair face à l'autre. Voilà. La 5 de feu, bah oui, ça vous demande du courage. Ça vous demande de la volonté. Il va falloir vous battre un petit peu, il va falloir peut-être, effectivement, vous comparez... Pas vous comparez aux autres, mais vous mesurer d'une certaine façon, d'argumenter. La 5 de bâton, c'est le fait de... de prouver quelque chose aussi, de chercher à prouver quelque chose. S'il s'agit de quelqu'un, il va peut-être falloir vous battre, peut-être, pour pouvoir retrouver cette personne-là. Mais avec la 6 de bâton, vous vous rendez compte que vous pouvez plaire. Et c'est quelque chose que vous pensiez ne pas être possible. Donc, il faut sortir des croyances limitantes en vous disant je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, pour aller, justement, oser vous mesurer aux autres et pour pouvoir, justement, vous rendre compte que, bah oui, que vous pouvez plaire, qu'il y a quelque chose qui se passe là avec la 6 de bâton. Donc, pardon. Ok. Et là, il y a la 8 de feu. Alors là, c'est les synchronicités, c'est les défis. Là, on voit bien que la 5 de bâton, c'est les défis et les obstacles à relever. Et ça va aller très vite. Il y a un sentiment de rapidité dans les événements où les choses peuvent aller très vite et vous allez pouvoir vous mesurer, effectivement, à quelque chose et vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne. Il y a peut-être une attraction, une alchimie, quelque chose qui se passe. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous auriez vu au premier abord, mais là, ça y est. Il y a quelque chose qui se dessine. Donc, sur le plan relationnel, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être une nouvelle relation ou peut-être un rapprochement avec quelqu'un. Mais voilà, pour vous, ce n'était pas possible. C'était j'y arriverai jamais. Et puis, finalement, vous vous rendez compte que si, ça fonctionne. Donc, il va falloir faire preuve de courage et de volonté à surmonter ce que l'univers vous met sur votre chemin pour que vous puissiez réussir enfin vous ouvrir, enfin réussir à aussi assumer qui vous êtes. Et exprimer une vérité qui a besoin d'être exprimée ici. Voilà, pour tourner enfin la page sur quelque chose qui a été difficile quand même. Allez, et l'idée de faire la paix avec soi-même, avec son passé, quoi. Alors, le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc oui, faites-vous confiance, vous allez y arriver. En fait, peu importe les défis qui vont être mis sur votre chemin, vous allez y arriver. Donc ne vous dévalorisez pas et surtout, ayez confiance en vous, les versos. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.